La monnaie est définie comme un moyen de paiement fiable accepté par tout le monde. On peut aussi définir la monnaie comme unité de compte qui permet de déterminer le prix des biens et services. Il y a quatre types de monnaie. Il y a la monnaie marchand, il y a la monnaie fiduciaire, il y a la monnaie métallique, il y a la monnaie scripturale. La monnaie marchand, tout simplement, à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait ce qu'on appelle le troc. Le troc, c'est-à-dire que on échange un bien contre un autre bien. Il n'y avait pas de monnaie qu'on sait actuellement. C'est ce qu'on appelle la monnaie marchand. Et par la suite, il y a la monnaie métallique. La monnaie métallique, c'est tout simplement des pièces dehors ou bien d'argent qu'on peut échanger pour avoir des biens ou bien des services. Troisième type, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie actuelle comme des billets, des pièces ou bien des billets qu'on sait actuellement. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Quatrième type, c'est la monnaie scripturale. Tout simplement, la monnaie scripturale, c'est une monnaie utilisée entre les banques ou bien quand vous déposez votre argent aux banques, en contrepartie, ils vous inscrivent la même somme que vous déposez dans votre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Il y a aussi, on peut dire qu'il y a la cinquième type de monnaie, c'est la monnaie électronique. Voilà, comme le bitcoin ou bien le dogecoin. La monnaie a trois fonctions principales. La monnaie est un moyen de paiement. La monnaie est un instrument de réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on peut garder, on peut avoir une monnaie aujourd'hui, on peut la stocker ou bien la réserver pendant deux ans et on peut l'utiliser facilement et sans problème, c'est-à-dire qu'il garde la valeur dans le temps. Troisième fonction, c'est que la monnaie, on peut faciliter l'échange. La monnaie peut faciliter l'achat et la vente des biens et services sans problème. Ce n'est pas comme avant avec l'économie du truck.